Le JT de Trésor de Téphane Chaque minute compte. Depuis 13 heures, ce jeudi 22 juin, les cinq passagers présents dans le sous-marin Titan disparus près de l'épave du Titanic commencent théoriquement à manquer d'oxygène selon les experts. Au sein de Submersible, se trouvent les Pakistanais britanniques Shazada Dawoud et son fils Suleman, le britannique Ami Charding, l'américien Stockton Rush qui pilote l'engin et le français Paul-Henri Narjolet, un des spécialistes reconnus mondialement du Titanic. Il s'était déjà rendu à plusieurs reprises dans les fonds marins pour observer l'épave du paquebot, pas moins de 35 fois en comptant cette dernière expédition. Il y a encore une possibilité de les retrouver vivants, si Donnie Narjolet, la fille du spécialiste Garde Espoir ce jeudi 22 juin, si Donnie Narjolet, la fille du spécialiste du Titanic, a accepté de témoigner dans le JT de Trésor de TF1 alors que la situation commence à devenir très préoccupante pour les passagers. La jeune femme a affirmé garder espoir de retrouver son père sain et sauf. Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qu'il sait très bien gérer les situations stressantes, surtout dans un sous-marin, leur a-t-elle confié. Je pense qu'il sait dire aux autres comment réagir, rester le plus calme possible et ainsi économiser de l'oxygène. Donc, j'y crois. Bien sûr, les heures à venir sont décisives, mais il y a encore une possibilité de les retrouver vivants. Personne ne perd espoir, a affirmé le correspondant de TF1 présent sur place pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les recherches continuent activement dans l'espoir de retrouver le sous-marin. Antoine de Présigou, le correspondant de TF1 sur place, a confirmé que les secours continuent leur travail en mer. Personne ne perd espoir à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, les recherches ne se sont pas arrêtées, on n'a pas vu de navires de secours rentrer au port, a-t-il expliqué pendant le reportage. La zone de recherche a également été élargie autour de l'épave du Titanic dans l'espoir de les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501